Ce soir, dans la tribune, on s'intéresse à l'une des activités du moment de la Fédération Nombodo de Côte d'Ivoire. En effet, les dirigeants de ce tard martial japonais ont initié un stage de formation dirigé par un expert mondial. Ranshi Edouard Delors Fominou, ce maître 7e dan de Nombodo, dirige en ce moment un stage de formation d'une semaine qui a débuté le samedi 23 mai dernier au dojo national de Firkuda, situé au sein du stade Félix au Foude-Boigny. Cet expert camerounais est venu parfaire les connaissances de tous les disciples de ce tard martial en général afin de mieux préparer l'équipe nationale aux deux prochaines échéances internationales qui sont la Coupe d'Afrique de Prochain et la Coupe du Monde de Nombodo. Je dois dire que le niveau de Nombodo Ivoirien est très élevé, donc je suis là pour apporter quelques corrections, apprendre de nouvelles techniques, notamment dans le domaine du combat, du Durandori. Le Durandori, c'est quelque chose de très spécifique au Nombodo, il n'existe pas dans d'autres arts martiaux, et surtout aider ce pays que j'aime bien à mieux se préparer pour les championnats d'Afrique. Je tiens beaucoup à ce que cette Côte d'Ivoire que j'aime bien puisse remporter des médailles dans tous les championnats. Aujourd'hui, à l'horizon, on a le championnat d'Afrique qui a lieu à Yaoundé, mais également, dès début 2016, on a les championnats du monde en Hongrie, et moi, je ne cesserai pas d'encourager l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour qu'elle puisse être vraiment au top pour ces deux compétitions-là. Pour le président de la Fédération Nombodo, ce stage est important, dans la mesure où l'objectif final est de remporter le Sacre Yaoundé. Nous sommes en ce moment vice-champion d'Afrique en titre, donc quand on est vice-champion, si on est ambitieux, on ne va pas rechercher la place de vice-champion, on va rechercher plutôt le titre. Donc l'objectif, c'est de se préparer sérieusement et d'aller défendre valablement notre pays en espérant avoir le titre. Puisqu'en même temps, le championnat d'Afrique est qualificatif pour la Coupe du Monde en 2016, et nous n'espérons pas du tout rater la Coupe du Monde en 2016 qui aura lieu en Hongrie. Tout semble donc se mettre en place pour une consécration du Nombodo Ivorien au Cameroun et pourquoi pas la prochaine Coupe du Monde en Hongrie.